Après le textile et les effets spéciaux, c'est une conférence sur la fonderie et la sidérurgie qui est venue encore une fois étayer l'exposition de Léonard de Vinci. En effet, samedi après-midi, la Maison de l'Enfance accueillait Andrea Bernardoni, docteur en histoire et travaillant au musée d'histoire des sciences de Florence, ainsi que Pascal Briouat, maître de conférence au Centre d'études supérieurs de la Renaissance, pour faire le point sur ces deux domaines liés aux activités traditionnelles de la région. Pendant 1h30, le public a pu découvrir l'incroyable défi qu'a constitué la fabrication d'une statue géante de 7,20 m de haut et de 75 tonnes de bronze dédiée à la gloire du Duc de Milan et la solution trouvée par Léonard de Vinci pour la réalisation de ce monument équestre. Grâce aux explications d'Andrea Bernardoni et aux photos proposées pour illustrer ses propos, le public a pu se rendre compte de la complexité de ce travail. La conférence a été également accompagnée de la diffusion d'un film d'animation en 3D illustrant le processus complet de fusion imaginé par le maître Toscan. Et pour clore cette conférence, Pascal Briouat a pris la parole pour faire une mise au point sur la sidérurgie à l'époque de Léonard. Un rendez-vous donc très intéressant et instructif qui méritait la présence du public. Toutefois, si vous n'avez pas pu assister à cette manifestation, sachez que la prochaine se déroulera samedi 22 mars à 15h30 à la FNAC de Metz, avec pour thème un rencontre autour de la mute, orchestré par Joseph Silesi du consulat d'Italie, le campagniste Lucien Tijoux et le docteur Pascal Briouat, qui vous livreront les secrets de leur recherche sur la suspension de la cloche de la cathédrale Saint-Étienne de Metz. Merci.